Accusé, levez-vous. Vous comparaissez devant cette cour pour maltraitance sur votre corps et non-assistance à personne en danger. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ? Non. Monsieur le procureur, je vous laisse la parole. Vous êtes là, devant nous, car vous n'avez pas su prendre soin de votre corps. En effet, l'accusé fréquentait de façon régulière les fast-food et consommait de manière abusive de la nourriture jugée mauvaise au plan diététique, car faiblement nutritive et riche en sucre et graisse. En résumé, vous êtes un adepte de la malbouffe. D'ailleurs, d'après votre dossier médical, que j'ai ici sous les yeux, en avez-vous fait, pas fait plusieurs indigestions ? C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait ça, je... Ce que mon client veut dire, c'est qu'il est pratiquement impossible de ne pas se laisser tenter par ces endroits où la nourriture est facile d'accès et la consommation rapide. Qui n'a jamais été tenté ? De nos jours, le stress et le travail, il faut que je se laisse facilement prendre par ce genre d'aliments. Et ce n'est pas pour autant que les personnes qui en mangent sont grosses. Soit, accusé, je constate également dans votre dossier que vous avez toujours eu une courbe ascendante de poids au-dessus de la norme. Pourquoi ? Mes parents sont aussi corpulants que moi. Et pourtant, ils faisaient attention à leur alimentation. Vous ne répondez pas à ma question et vous rejetez maintenant la faute sur vos parents. Quel enfant indigne vous êtes ? Objection, Monsieur le Président. Monsieur le Procureur oublie que la génétique est un terrain favorable à l'obésité et qu'un enfant issu de deux parents obèses a 80% de chance ou plus exactement de malchance de le devenir à son tour. Objection, retour. Que faites-vous de vos journées ? Dites-le, dites-le à la cour, la vérité. Combien d'heures par jour regardez-vous la télévision affalée dans votre canapé ? Une télé qui n'est pas à pédale à première vue. Je ne sais pas, à plusieurs heures, je ne me rends pas bien compte. Mais toutes ces sucreries que vous grignotez, ou devrais-je dire engloutissées, allongées dans votre sarcophage, ou plus précisément dans votre cercueil, vous ne prouvez aucun remords lorsque vous achetez toutes ces pâtisseries dégoulinantes de crème que vous dévorez en cachette. Pourquoi vous ne faites aucun effort physique pour bouger votre graisse ? Répondez ! Oui, sur ce point, vous avez raison. Je me retrouve coincée dans cette embrunage, ce tourbillon sans fin. Je ne sais plus comment m'en sortir. C'est pour ça que je demande de l'aide. En réalité, monsieur le juge, je pense que l'accusé est une victime. Oui, une victime de la génétique, de la maladie, des médicaments, de la vie simplement. C'est pour ça que, monsieur le président, j'en appelle à votre générosité et à votre bon sens en accordant cette opération à mon client. Monsieur le président, je pense, moi, au contraire, que l'accusé est coupable, oui, coupable, de s'être montré incapable de prendre ses propres responsabilités. Il y a effectivement la génétique, mais en connaissance de cause, l'accusé aurait dû être prudent. Voilà pourquoi je conseille à la cour la Toulouse en France zéro à l'égard de l'accusé. Mais cessez donc de plarnicher. Qu'avez-vous à dire ? Je suis innocente. Certes, je me suis laissée aller. Mais la vie est dure, la nourriture est un refuge. Je vous en prie, aidez-moi. La décision est prise, accusé. Vous êtes bien conscient qu'un bypass n'est qu'une aide, une béquille. Tout le travail, c'est vous et vous seule qui devrez le fournir. Oui, j'en suis consciente et je suis définitivement prête. Accusé, vous êtes une victime, peut-être, mais également responsable et coupable de votre état de santé. En conséquence de quoi, la cour qui n'est pas, cela va sans dire, la cour des miracles, vous autorise à subir cette opération de la dernière chance. Affaire suivante. Merci.